Lecture chuchotée de John Grisha, l'insoumis Je m'appelle Sébastien Rude, je suis un avocat bien connu en ville et pourtant on ne me voit jamais sur les panneaux publicitaires ni sur les affiches des abribus, pas même dans les pages jaunes, à l'inverse de mes confrères qui y vont tous de leur slogan agressif, je ne paye pas pour être vu à la télé, même si on m'y voit souvent, mon nom ne figure dans aucun annuaire, je n'ai pas de cabinet traditionnel, je porte une arme du monde déclaré parce que j'ai tendance à agacer des types qui ont aussi des armes et qui n'hésitent pas à s'en servir, je vis seul, dors seul, la plupart du temps et n'ai ni la patience ni l'empathie nécessaire pour tisser des liens d'amitié, la justice est ma compagne, toujours chronophage, parfois source de satisfaction, je ne dirai pas comme cet acteur oublié qu'elle est une maîtresse jalouse, elle serait plutôt une épouse possessive qui contrôle tout, jusqu'à mon carnet de chèques, une épouse qu'on ne peut que pas quitter, ces derniers temps je me trouve à dormir dans des modèles miteux et chaque semaine je dois en changer, ce n'est pas pour faire des économies mais pour rester en vie, il y a plein de gens qui aimeraient me tuer et quelques-uns ont été très explicites à ce sujet, quand on est étudiant droit, aucun professeur ne vous dit qu'un jour on risque de défendre une personne accusée d'un crime si odieux que les braves citoyens d'ordinaire paisible et débonnaire vont sortir les fusils pour tuer l'accusé, l'avocat, toute sa clique et même le juge, mais ce n'est pas la première fois qu'on me menace, ça fait partie du boulot, un effet secondaire d'une profession que j'ai plus ou moins choisie il y a 10 ans, quand je suis sorti de la fac de droit, mon diplôme en poche, les offres d'emploi étaient rares, à contre-cœur j'ai travaillé à mi-temps dans un service d'aide juridique de la ville puis j'ai atterri dans un petit cabinet privé qui n'est occupé que de dossiers au pénal, après quelques années la boîte a fait faillite et je me suis retrouvé livré à moi-même, à battre le pavé comme beaucoup d'autres conféreurs pour gagner quelques dollars, une affaire m'est mise sur le devant de la scène, pas jusqu'à me rendre célèbre bien sûr, comment un avocat pourrait-il devenir une vedette dans une ville d'un million d'habitants, nombre de mes collègues toutefois se prennent pour des stars, ils sourient sur les affiches, fanfaronnent dans des pubs télé, en faisant mine de se soucier des problèmes de leurs prochains, mais eux ils payent pour passer dans les médias, pas moi, je change de modèle toutes les semaines, je suis en plein procès et les audiences ont lieu dans un trou perdu appelé Milo, à deux heures de route de la ville où j'habite, je défends un attardé mental, de 18 ans, accusé d'avoir tué deux petites filles, un double meurtre, particulièrement horrible, et pourtant j'en ai vu d'autres, mes clients sont presque toujours coupables, alors je ne me ronge pas le sang, à me demander s'ils ont eu ou non ce qu'ils méritent, dans cette affaire toutefois, Gardi n'est pas coupable, mais c'est un détail, pour tous, c'est un détail, ce qui importe à Milo, c'est que Gardi soit condamné à mort et exécuté le plus vite possible, pour que la petite bourgade retrouve sa sérénité, et puis aller de l'avant, aller de l'avant, pour aller où, juste, en foutaise, cette ville ne fait que reculer, depuis 50 ans, c'est le grand retour en arrière, et condamné un innocent ne la sauvera pas de cette boucle infernale. On lit partout que Milo vient finir et tourner la page, eh, il faudrait être idiot pour croire que cette ville va d'un coup grandir, prospérer, et devenir plus tolérante dès que Gardi aura eu son injection. Ma tâche est complexe, et en même temps très simple, je suis payé par l'Etat, pour fournir une défense de première classe, à un prévenu accusé de meurtre, mais j'ai beau t'en péter et mes beaux monnais dans la salle d'audience, personne ne veut rien entendre. Gardi a été condamné le jour même de son arrestation, et son procès n'est qu'une formalité. Ces abrutis de flics ont proféré des accusations forgées de toutes pièces, et fabriqué des preuves. Le procureur le sait, mais il n'a pas de couilles, et ne pense qu'à sa réélection l'année prochaine. Le juge roupille. Les jurés sont, globalement, de braves gens, dociles et silencieux. Ils sont consciencieux même, tout prêts à couber les mensonges que leurs chers représentants de la loi débitent sur le banc des témoins. Milo, bien sûr, a sa propre collection d'hôtels bon marché, mais je ne peux pas y descendre. J'y serai lâché, bastonné, et brûlé vif sur le parking ou son, éminemment préférable. Un sniper, à la sortie de ma chambre, me descendrait d'une balle entre les deux yeux. La police de l'état me fournit une protection pendant la durée du procès, mais j'ai la désagréable impression que mes gardes du corps ne sont pas très motivés. Comme la plupart des gens, ils ne m'aiment pas. Ce qu'ils voient, c'est une tête brûlée aux cheveux longs, qui défend des tueurs d'enfants et autres monstres. Mon hôtel actuel est un Hampton Inn, situé à 25 minutes de Milo. Je débours 60 dollars la nuit, mais l'état me remboursera. Un partenaire dort dans la chambre voisine. C'est un grand gaillard, lourdement armé, en costume et lunettes noires, comme dans Men in Black. Il me suit partout. Partenaire est mon chauffeur, mon garde du corps, mon confident, mon assistant, mon caddie et mon seul ami. J'ai gagné sa fidélité indéfective quand un jury l'a déclaré non coupable. Il était poursuivi pour le meurtre d'un membre de la brigade des stups infiltrés dans un réseau de drogue. On est sortis du tribunal, bras dessus, bras dessous, et depuis, on ne s'est plus guidés. À deux reprises, au moins, des flics ont tenté de le tuer. Et ils s'en sont pris à moi une fois. On est toujours au début, même si on marche en rentrant la tête dans les épaules. À huit heures, partenaire toque à ma porte. C'est l'heure d'y aller. On se souhaite le bonjour et nous montons dans mon véhicule. Un fourgon Ford noir, personnalisé selon mes besoins, puisque ce van me sert de bureau. Les sièges arrière ont été repositionnés autour d'une petite table qui se plie dans la paroi. Il y a un canapé où j'ai souvent dormi. Les vitres sont teintées. Et à l'épreuve des balles. Il y a aussi une télévision, une génie fille, internet, un réfrigérateur, un minibar, deux pistolets et des vêtements de rechange. Je suis à l'avant avec partenaires. On déballe nos friands à la saucisse en quittant le parking. La police, dans une voiture bassaine banalisée, ouvre la marche. Une autre ferme le convoi pour le trajet jusqu'à Milo. La dernière menace de mort date de deux jours, par e-mail. Le partenaire ne parle que si on lui pose une question. Ce n'est pas moi qui ai imposé cette règle, mais elle me convient à merveille. Les silences ne le gênent pas. Et c'est pareil pour moi. Après des années, on communique par rougement de tête, clin d'œil et non dit. À mi-chemin de Milo, je vois un dossier et commence à prendre des notes. Le double meurtre est si horrible qu'aucun avocat du coin n'a voulu y toucher. Puis, gardien était arrêté et il fait un coupable tout à fait convaincant. Chevalot, teint d'un noir de jet, collection impressionnante de piercing au-dessus du cou. Et autant de tatouages dessous, boucles d'oreilles, les yeux pâles et froids. Et une moue tenace qui semble dire « D'accord, c'est moi qui l'ai fait. Et alors ? » Dans son tout premier article, le journal de Milo a dit qu'il était membre d'une secte satanique ayant déjà idée arrêtée pour atteinte sexuelle sur mineurs. Le parfait exemple d'un journalisme honnête et impartial. Gardier n'a jamais été membre d'un quelconque groupe satanique quant au délit atteinte sexuelle sur mineurs. Ce n'était pas du tout ce qu'on croit. Mais, avec cet article, Gardier est passé pour un pervers sexuel et a été déclaré de facto coupable. Je reviens pas que nous ayons pu tenir le coup aussi longtemps, car depuis des mois, tout le monde veut le pendre haut et court. Et n'est-il te dire que tous les avocats de Milo se sont terrés et mis aux abonnés absents. Il n'y a pas de cabinet d'aide juridique dans cette ville. Elle est bien trop petite. Et les pauvres se retrouvent seules devant le juge. Une loi tacite, non négrie, veut que les jeunes avocats se chargent de ces affaires pourries. Un, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Et deux, parce que les anciens avocats l'ont fait avouer. Mais personne ne voulait défendre Gardier. Et pour être honnête, on les comprend. C'est leur ville. Leur vie dans ces murs. Et se frotter à des affaires aussi sortides pourrait entacher définitivement leur carrière. La société dit, quelle que soit la gravité du crime, le prévenu a un droit à un procès équitable. Mais les choses se corsent quand il s'agit de lui trouver un bon avocat pour assurer sa défense. Les avocats comme moi connaissent cette litanie. Comment peut-on prendre la défense d'une ordure pareille ? Parce que quelqu'un doit le faire. Voilà ce que je réponds avant de passer à autre chose. Veut-on vraiment des procès équitables ? Bien sûr que non. Nous voulons la justice et vite. Et la justice, c'est une notion fluctuante adaptable au cas par cas. À quoi pourront chercher à avoir des procès équitables puisqu'on s'arrange pour qu'ils ne le soient pas ? La présomption d'innocence est devenue la présomption de culpabilité. Le poids de la preuve est un leurre. Parce qu'aujourd'hui, la preuve ment souvent. L'intime conviction désormais, c'est juste puisqu'il l'a peut-être fait. Alors, mettons-le à l'ombre. Les avocats ont donc pris la poudre des scampettes et gardient à personne. C'est à cause de ma réputation qu'il faille ou non le déplorer. Qu'ils m'ont finalement téléphoné. Dans ce coin reculé de l'Etat, tout le milieu juridique sait que si l'on ne trouve personne, il faut appeler Sébastien Rude. Il est prêt à défendre n'importe qui. Lorsque gardien était arrêté, une foule s'est massée devant la prison, réclamant justice. Quand on l'a escorté jusqu'au fourgon pour l'emmener au palais de justice, la foule l'a hué et lui a lancé des tomates et des pierres. L'événement a été raconté en détail dans le journal local, et même repris dans l'UJT du soir de la chaîne régionale. Il n'y a pas de station de télévision à Milo, juste un service de câble de bas étage. J'ai demandé un changement de lieu pour la tenue du procès et plaider ma cause auprès du juge. Il était crucial que les audiences soient organisés à plus de 150 km d'ici, qu'on ait une chance de trouver des jurés qui n'aient pas déjà déclaré Gary coupable, ou mondi son existence à chaque dîner. Mais ma requête a été rejetée, comme toutes les autres. Encore une fois, la ville réclame justice. Elle veut en finir. On s'engage dans la petite allée, derrière le tribunal. Il n'y a pas de foule haineuse pour nous accueillir. Mais les plus motivés sont toujours là. Ils se pressent derrière des varicades de la police, placées un peu trop près de nous, à mon goût. Ils brandissent leurs pancartes qui énoncent les grandes pensées telles que ils bandaient le tueur de bébé. Satan t'attend. Et rude égale ordure. Ils sont une petite dizaine à faire le planton pour me huer, et plus important, pour montrer leur haine à Gary, qui va arriver par le même chemin dans 5 minutes. Durant les premiers jours du procès, cette petite foule a attiré les caméras. Quelques-uns ont été interviewés ou photographiés avec leurs pancartes. Cela les a bien encouragés à poursuivre leur effort. Ils sont donc là, chaque matin, fidèles au poste. Fat, Suzy agite, le rude égale ordure, et semble prête à me tirer les yeux. Bullet Bob est là aussi. Il prétend être de la famille d'une des deux petites assassinées. Et il a dit à la presse que le procès était une perte de temps. Et j'ai bien peur qu'il ait raison sur ce dernier point. Si tout le van a arrêté, partner se précipite pour ouvrir la porte, en compagnie de trois policiers du même gabarit que lui. Je sors, et sous leur protection, me faufile dans le palais de justice par la porte derrière, pendant que Bullet Bob me traite de sale pute. Ça y est, je suis entré, sain et sauf. Je n'y connais pas d'avocat qui se serait fait abattre au moment d'entrer au tribunal. Mais je n'ai aucune envie d'être le premier de l'histoire. On grave un petit escalier, qui est terrain interdictable pour le commun des mortels. On me continue dans une pièce, au mur aveugle où autrefois les prisonniers attendaient de voir le juge. Quelques minutes plus tard, gardien arrive. Partner sort de la pièce et ferme la porte derrière lui. « Comment ça va ? » Il sourit et se frotte les poignets. Enfin s'en menottent pour quelques heures. Je fais les questions et réponses. « Tu n'as pas beaucoup dormi, c'est ça ? » Et il ne s'est pas lavé non plus parce qu'il a peur dans les douches. Les rares fois qu'il y est allé, les gardiens n'ont pas voulu lui ouvrir l'eau chaude. Alors gardien sont la sueur et les draps sales. Heureusement qu'il se trouve loin des jurés. La teinture s'efface peu à peu. Chaque jour ses cheveux sont plus clairs et sa peau plus pâle. Ce changement de couleur devant le jury est un autre signe de son côté bestial et satanique. « Il va se passer quoi aujourd'hui ? » demande-t-il avec une curiosité enfantine. « Il a un QI de 70. » « À quelques points près, il ne pouvait être à tout jugé et encore moins condamné à mort. » « Plus ou moins la même chose. » Gardie. « Pareil. » « Vous ne pouvez pas les faire arrêter de mentir. » « Non, je ne peux pas. » « Le ministère public n'a pas de preuves impliquant Gardie dans les meurtres. » « Rien. » Alors, plutôt que de partir de cette absence de preuves et de réviser son jugement, l'accusation est retombée dans son travers habituel. Elle a recours aux mensonges et fabrique des preuves pour étayer sa théorie. Gardie a passé deux semaines dans la salle d'audience à écouter ses affabulations. Les yeux fermés, en secouant lentement la tête, il peut tôt deliner du chef comme ça pendant des heures et les jurés doivent se dire qu'il est fou. Je lui ai dit d'arrêter, de s'asseoir bien droit, de prendre un stylo et de gribouiller ce qu'il veut sur son calepin comme s'il avait un cerveau et qu'il préparait sa défense. Qu'il écrivait sa riposte. « Son plan pour la victoire. » « Mais c'est plus fort que lui. » « Je ne peux pas me disputer avec mon client devant tout le monde. » « Je lui ai dit de se couvrir les bras et le cou pour qu'on ne voit pas ses tatouages. » « Mais ils sont sa fierté. » « Et aussi de retirer ses piercings. » « Mais il ne veut rien changer à son apparence. » « D'ordinaire, les piercings sont interdits. » « À la prison de Milou. » « À moins, bien sûr, de s'appeler Gardie. » « Et d'être attendu au tribunal. » « Garde donc toutes tes prologues. » « Vas-y, et passe pour un jeu qui est sataniste. » « Comme ça, personne n'aura de scrupules à te déclarer. » « Un cintre est accroché à un clou. » « Avec la même chemise blanche et le même pantalon de toile qu'il arbore tous les jours. » « C'est moi qui ai payé ses habits. » « Lentement, il ouvre le cible de la combinaison. » « Orange. » « Et il s'extrait. » « Il ne porte pas de sous-vêtements. » « J'ai remarqué ce détail dès le premier jour du procès. » « Mais depuis, j'essaie de ne plus y faire attention. » « Il s'habille. » « Ça prend un temps fou. » « Il y a tant de mensonges, dit-il. » « Il a raison. » « Le ministère public a appelé 19 témoins. » « Pour l'instant, et beaucoup en ont rajouté, ou ont carrément fabulé. » « Le médecin légiste qui a pratiqué les autopsies a expliqué au juré que les deux victimes étaient mortes noyées. » « Le trauma crânien consécutif d'un coup avec un objet contendant avait pu être un facteur aggravant. » « C'est tout bénéf pour l'accusation. » « Si le jury croit que les fillettes ont été violées et battues avant d'être jetées dans les dents. » « Il n'y a aucune preuve physique qu'elle s'est subie des sévices sexuels. » « Mais cela n'a pas empêché le procureur d'ajouter cette charge. » « J'ai travaillé encore le médecin pendant trois heures. » « Mais il est toujours difficile de coincer un expert, même un compétent. » « Puisque le ministère public n'a pas de preuves, il est contraint d'enforger quelques-unes. » « Le témoignage le plus immonde, c'est celui d'un détenu nommé Smut, un sale type qui porte bien son nom. » « Smut est un menteur professionnel, qui témoigne régulièrement dans les tribunaux. » « Et après, il est prêt à dire ce que le procureur lui demande. » « Smut est heureux dure en prison pour trafic de drogue et risque dix ans de réclusion. » « Smut, qui brûlait de parler et d'aider son co-détenu, il disait détester les flics et connaître de bons avocats. » « Et cache ses tatouages. » « Avec des détails étonnants, il raconte les meurtres, rapportant les paroles de Gardie. » « Gardie a suivi les fillettes dans le bois et a fait tomber le vélo. » « Elle est épaillonnée, puis les a torturés et virent les frappés avant de les jeter dans les dents. » « Dans la version de Smut, Gardie était défoncé et écoutait du hard rock. » « Quelle comédie ! » « Je savais que c'était un mensonge, comme Gardie et Smut, comme les flics et l'accusation. » « Mais là, le juge avait des doutes. » « Et pourtant, les jurés ont tout gobé sans sourciller, en jetant des regards haineux à mon client, qui, les yeux fermés, secouait la tête. » « Non, 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 non ! » « Le récit de Smut était si horrible, débordant de précision, sordide, qu'il était difficile, sur le coup, de croire que tout était inventé. » « Personne ne saurait mentir aussi bien. » « C'est un excellent livre. » « On passe un très très bon moment. » « John Grisham est un auteur excellent. » « J'ai pratiquement tous ses livres à la maison. » « Comme j'aime beaucoup cet auteur, je ferai de temps en temps des livres de lecture chuchotée sur lui. » « Celui-ci, c'est le dernier qui l'a sorti, donc c'est l'Insoumis. » « C'est un excellent livre. » « Voilà. » « Si vous voulez l'acheter, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. » « Allez, à bientôt les amis. » « Ciao. 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 »